Deux élèves d'une même classe, Elvin, Luc, même âge, même taille, mais masse corporelle différente. Elvin 62 kg, Luc 49 kg. Comment expliquer cette différence de masse corporelle ? Un examen rapide de la pyramide alimentaire. En haut les produits à consommer en très petite quantité. Et en bas les produits à consommer en quantité plus importante. Estelvin et Luc respectent cette pyramide. Examinons la ration alimentaire lors d'un repas de ces deux élèves. A gauche, Elvin, soda, pain, gâteau ananas, deux tranches de salami, fromage ou les frites. Alors que Luc, eau, pain, yaourt, carottes râpées, pommes, poulet, haricots. Analyse. A gauche, Elvin, à droite, Luc. Pour Elvin, 6474 kJ, 1420 g de nourriture. Alors que Luc, 2714 kJ, 1125 g de nourriture. Problème pour Elvin, alimentation trop grasse, trop énergétique. Autre problème, il ne fait pas de sport. Il est sédentaire. Observons. Pourcentage de la population obèse en France. 7 millions d'obèses en 2012. Coupe d'artères de deux individus. Les plaques d'athérome sont dues au dépôt de cholestérol. Alimentation trop riche en matière grasse. Ces plaques vont finir par boucher les artères et stopper la circulation sanguine. L'obésité peut engendrer des vaisseaux bouchés et donc un arrêt de la circulation sanguine. 145 000 arrêts de la circulation sanguine au niveau du cerveau ou AVC sont décelés chaque année. Explication. Petit 1. Les français ne font pas assez de sport. Et près de 40% de français déclarent ne pas faire de sport du tout. Autre information. Les français ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Proportions de plats cuisinés en augmentation. Et un cinquième du temps passé à manger lait devant la télévision. Troisièmement, la publicité. Le marché enfant est évalué aux alentours de 40 milliards d'euros. Quatrième explication. Les français grignotent de plus en plus. 41% des jeunes grignotent. Résumons. Surpoids, obésité, grignotage, sédentarité, publicité ciblée, plats cuisinés. Conclusion. Les habitudes alimentaires et le manque de sport des français montrent que le nombre de personnes en surpoids et le nombre d'obèses ne cessent d'augmenter. Une alimentation équilibrée et une activité sportive plus importante permettront de répondre aux besoins spécifiques de chaque individu tout en diminuant les problèmes de santé. Les maladies dues à un déséquilibre alimentaire peuvent conduire à de graves conséquences sur la santé.